L'ordre du jour appelle la question orale de M. Gérard Bailly, transmise à M. le ministre chargé des transports de la mer et de la pêche. Vous avez la parole, M. le ministre. Oui, M. le Président, M. le ministre, chers collègues. Je souhaitais attirer attention de M. le ministre, mais aussi du gouvernement, sur les conséquences dommageables qu'aura sur le monde de l'élevage en termes de charges supplémentaires. D'une part, la mise en place de la taxe carbone pour les transports d'aliments du bétail et d'approvisionnement. Bien sûr, les exploitations agricoles, mais aussi pour le transport de l'ensemble des produits, y compris que vendent ces exploitations. Et d'autre part, la mesure qu'on consistera à mentionner les équivalents carbone des produits et de leurs emballages. Et auxquels vont s'ajouter, puisque c'est l'actualité de ce jour, des augmentations significatives du prix de l'énergie électrique, nécessaires et combien importantes dans les exploitations d'élevage. Les ministres de l'Agriculture et d'autres membres du gouvernement se sont exprimés lors du dernier Salon de l'Agriculture sur les grandes difficultés que traversent actuellement les éleveurs, tout comme les responsables agricoles des différentes filières, ovines, bovines, porcines, avicoles. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisqu'on constate la diminution significative de ces productions, voire même catastrophique en qui concerne les productions ovines. Chaque jour, la France doit recouvrir à plus en plus des importations de production de viande ou de volaille, provenant souvent de pays qui n'ont pas les mêmes garanties sanitaires, alors qu'elle a d'immenses espaces dédiés à l'élevage et qui deviendront des friches, principalement en montagne. Ensuite, on sait les conséquences sur l'environnement avec les avalanches ou les feux dans le sud de notre pays. Ce qui m'inquiète, c'est cette distorsion croissante de concurrence et qui peut encore pénaliser gravement les éleveurs français dans le marché mondial. Cela accroît le manque de rentabilité des éleveurs, déjà avec les contraintes sociales et avec obligation, comme vous le savez, de présence qui sont pour les éleveurs bien réels sur leur exploitation. L'augmentation importante des matières premières, céréales, aggrave encore la situation. Devant ce constat, nombre d'éleveurs cessent leur production quand ils le peuvent. Ils retournent les prairies pour produire des céréales. C'est pourquoi ajouter des charges nouvelles à une filière déjà en grande difficulté m'apparaît pas réaliste. Ces évolutions sont graves et pourraient bien conduire à terme à la disparition progressive de l'élevage dans notre pays si rien n'est fait. Mardi dernier, ici même, lors du débat sur la réforme de la PAC au Sénat, tous les intervenants sur tous les bancs sont soulignés la situation dramatique et le désespoir des éleveurs. Alors, M. le ministre, je vous interroge, vous entendez le gouvernement, envisagez-vous réellement de mettre en place ces deux dispositions qui ne pourront que contribuer à alourdir encore les charges financières des éleveurs et donc mettre en péril un peu plus encore leur existence ? Ne faudrait-il pas mieux mettre en place d'urgence une politique de relance pour cette filière qui, malheureusement, dans notre pays, est en fort déclin ? Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à M. Philippe Martin, ministre de l'Écologie, Développement durable et de l'énergie. M. le Sénateur, venant d'un département où l'élevage a quelque importance, le Gers, je connais bien la situation dramatique et je l'ai vu se dégrader au cours de ces dix dernières années où les éleveurs laitiers ont quasiment disparu de mon département. Je vous prie d'abord de bien vouloir excuser Frédéric Cuvillier qui devait répondre à votre question et qui m'a demandé de le faire en son nom. Le dispositif d'affichage environnemental des produits et des emballages en cours d'élaboration est une application des articles 54 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement et de l'article 228 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Ainsi, une expérimentation nationale a été menée entre le 1er juillet 2011 et le 1er juillet 2012. Le bilan de l'expérimentation qui devra être transmis prochainement par le gouvernement au Parlement sera accompagné de rapports sur les retours d'expérience des acteurs. Un premier retour d'expérience a été fait à l'occasion du Forum Entreprises le 18 février 2013. Plusieurs obstacles techniques ont été soulevés, de standardisation de l'affichage comme des référentiels. Il convient de définir les modalités adaptées pour chaque secteur en veillant à respecter l'objectif d'une information claire et lisible du consommateur. S'agissant de l'éco-taxe poids lourd qui s'applique à tous les véhicules de transport de marchandises de 3,5 tonnes, y compris aux transporteurs étrangers, elle entrera en vigueur dès le 1er octobre prochain. Proportionnelle aux kilomètres parcourus sur le réseau soumis à l'éco-taxe, cette première fiscalité écologique sera directement liée à l'intensité des parcours sur le réseau taxable. Les échanges de proximité sont donc favorisés, ce qui ne peut manquer de renforcer l'attractivité des produits locaux et va dans le sens de l'aide aux filières agroalimentaires françaises. Ainsi, les flux d'importation sont proportionnellement plus concernés par la tarification routière, péage autoroutier et éco-taxe confondus. Par ailleurs, le choix du réseau taxable a été fait dans un souci de concentrer la tarification sur les axes principaux et non sur le tissu local irrigué par les voies secondaires. Les 15 000 kilomètres de réseau soumis à l'éco-taxe représentent moins de 1% du réseau routier français total. Le réseau local concerné lui-même, limité à 5 000 kilomètres, ne représente que 1,3% des 372 000 kilomètres de réseau départemental. Il est prévu qu'un rapport qui évalue l'impact de l'éco-taxe sur les différentes filières soit transmis au Parlement d'ici le 31 décembre 2014. Et puisque vous évoquez les augmentations de tarifs de l'électricité qui ont été annoncées effectivement par moi-même hier soir, je dois dire que si le précédent gouvernement n'avait pas joué la politique de fuite en avant en refusant d'évaluer bien les coûts éventuels de l'électricité dans d'autres pays, nous ne serions pas obligés de faire cette augmentation qui est limitée parce que nous voulons veiller à ce que le pouvoir d'achat des ménages et notamment des plus fragiles, ceux qui pourront avoir accès aux tarifs sociaux de l'électricité, puissent être préservés. Merci, M. Bailly. M. Bailly voulait répondre à M. le ministre. Oui, M. le ministre, merci de votre réponse. Mais mon grand souci, mais je crois au souci de beaucoup d'élus, et je crois que venant du département que vous venez de citer, vous pouvez constater aussi cette diminution de l'élevage. Et le président du groupe d'études de l'élevage ici au Sénat comprendrait bien que quand je vois diminuer nos effectifs d'auvin d'une façon très significative, presque 50% en 20 ans, bovine également en diminution et refaire recours aux importations, vous comprendrez bien qu'on s'inquiète. Et jusqu'à maintenant, les agriculteurs ont toujours eu, face à la grande distribution, vous le savez, M. le ministre, beaucoup de difficultés à répercuter l'augmentation de leurs charges. Alors c'est vrai que, vous me dites, certains nombres, un certain nombre vont être atténués parce que ce sera plus sur des autres itinéraires que seront prises ces taxes. Mais croyez bien quand même que ce sera intéressant de suivre cela de près et qu'il y ait vraiment une motivation aussi des pouvoirs publics, du gouvernement, pour que l'augmentation dont vont subir les éleveurs, principalement du fait de ces trois dispositifs, dont le prix d'énergie, dont je rappelle, dans nos fermes d'élevage et plus particulièrement montagne, sur les secteurs d'AOC, nous avons le séchage en grange et qui nécessite beaucoup d'énergie électrique, que les charges aussi vont augmenter. Donc pourquoi pas ? Mais comment les répercuter sur les prix de vente ? C'est là mon souci, M. le ministre, et j'ose espérer. Je crois que cet après-midi, à notre commission, on rencontre le ministre Tanon. Ce sera aussi l'occasion de l'évoquer parce qu'on ne peut pas faire en sorte de peser davantage sur les éleveurs qui, vous le savez, M. le ministre, sont en difficulté.